... Très chers spectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur ces plateaux. Il s'agit de votre chaîne YouTube révolutionnaire, Planète Pro TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ces plateaux pour tout parler sophérien. Nous allons vous aider à tout savoir pour sortir de l'ignorance. Voilà, Planète Pro TV, c'est une initiative d'un trio de journalistes canangais. Nous sommes au cœur de l'Aribie et du Congo, mais c'est une chaîne pour tout le monde. Voilà, Planète Pro TV, pour ce jour, nous allons vous présenter ces médias. Nous allons vous présenter cet espace révolutionnaire. Voilà pourquoi, sur ces plateaux, nous allons recevoir pour vous un des pionniers de cette initiative. Il s'agit de Soleil Diba Kassonga. Bonjour Soleil. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir également à tout le monde qui nous suit assez souvent ici. Ça dépend des endroits. C'est un réel plaisir de partager ces plateaux. Enfin, c'est tout dans l'écart de cette initiative. Voilà, merci beaucoup Soleil Diba Kassonga. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Planète Pro TV, c'est une chaîne qui est partie de la rue d'Amoptie du Congo. Voilà, comme je vous ai parlé d'une chaîne révolutionnaire, Soleil Diba voit également nous en dire plus. Soleil Diba, nous revenons à vous. Pourquoi Planète Pro TV ? Merci beaucoup Jean-Claude pour la question trop, trop pertinente. Avant d'arriver, pour parler de pourquoi les Planète Pro TV, on va comprendre que parfois, moi je l'ai toujours dit, nous de jeunes, en général même les citoyens, c'est encore casariens, nous avons un complexe. Alors qu'on oublie que la vie des Canaan a un statut, également comme toutes les autres vies. Et parfois on comprend que c'est ceux qui viennent ailleurs, là on peut trouver beaucoup plus d'importance. C'est ainsi que, comme tu l'as dit, c'est un trio, on s'est dit, pourquoi, comme nous sommes au centre, on nous appelle les centres casariens, pourquoi ne pas aussi avoir cette initiative-là, d'avoir une chaîne YouTube qui va couvrir le monde. Et quand on parle de Planète, on ne va pas seulement se limiter, peut-être, il y a des gens qui peuvent se dire qu'on exagère un peu, pourquoi on parle de Planète Pro TV, comme tu l'as dit. Vous devez comprendre que, par rapport à ce qui concerne les informations, peut-être les temps qu'on puisse aller pour nous voir, Planète Pro TV, c'est qu'on va être partout, on va être sur toute la planète. Là où le travail va nous appeler, en tout cas, j'applode, on va y aller. Voilà, là où le travail va nous appeler, on va y aller, c'est-à-dire, vous n'allez pas vous retirer, vous ne voulez pas mettre votre tête dans une histoire que vous n'allez pas concrétiser. Voilà, comme vous avez parlé de plusieurs rubriques que Planète TV va mettre à profit, nous voulons également, sur les débats que vous puissiez nous parler des services, parce qu'il y a également Fabrice Kabamba, qui est momentanément entrepreneur de vie, lui qui va également défiler devant ses plateaux pour également édifier les peuples de toutes les planètes, parce que Planète Pro TV, c'est avec S à la fin, comme vous venez de les souligner. Parlez-nous un peu des services que Planète Pro TV va rendre, va offrir à toutes les planètes du monde. Merci beaucoup, Jean-Claude Maloumé, encore une fois de plus, pour cette autre question qui est importante. En fait, comme tu l'as dit, Planète avec S à la fin, c'est que partout, il y a toujours des services. Mais chez nous, d'abord, on peut les dire comme qui dirait, c'est la chambre des sanguins. D'abord, vous allez comprendre qu'on est là, avec tout le monde. Mais en ce qui concerne les services, c'est qu'ils nous suivent, en ce moment aussi. Et vous comprendre que désormais, Planète Pro TV a plusieurs services à offrir à tout le monde, selon là où il habite, sur la Terre, je ne sais pas, sur Mars, je ne sais pas, sur Neptune, sur autant d'autres planètes. Mais nous allons commencer, d'abord, à présenter les Congos autrement, présenter le Kassai autrement, présenter la ville du Canada autrement, présenter nos communes autrement, présenter nos partis autrement, présenter nos avenis autrement. C'est ça, la spécialité des Planète Pro TV. Mais aussi, nous allons promouvoir le talent. Il y a un sérieux problème, je crois, de malheureusement, ici, au Kassai Centrale. Si vous rentrez bien dans le temps, si vous prenez les années avant l'indépendance, c'est vrai, la province du Kassai Centrale est riche dans beaucoup de choses, parce que les grandes personnalités que nous avons connues dans ces pays, la majeure partie de ces personnalités-là, leur chemin était ici. Alors nous allons commencer à promouvoir le talent. Voilà, ça c'est bien, promouvoir le talent. Nous avons connu beaucoup de talent ici, mais en certains moments, ça commence bien, puis en certains moments, on ne sait pas comment les choses terminent. On trouve que là, on peut aller mieux exceller, c'est seulement à Kinshasa. Là, on peut aller mieux vivre, c'est seulement à Kinshasa. Mais nous, nous allons faire avec Planète Pro TV, ramener la capitale ici, ramener la France ici, ramener l'Amérique ici. Donc nous allons promouvoir le talent, nous allons faire tout ce qui est possible pour la promotion du talent. Au-delà de ça, nous allons commencer à présenter nos journaux d'une façon hebdomadaire. On va commencer à apporter une nouvelle touche avec des informations du genre rétrospective de la semaine. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de voir ce qui se passe à travers le monde. Mais à la fin de la semaine, nous allons faire un bon ton danser et tout ce qui s'est passé, on donne à ceux qui aiment ou qui aimeront cette chaîne. C'est ce qu'il y a à la fin. Peut-être que vous allez le faire. On appelle tout le monde franchement à s'abonner à cette chaîne parce que ça va être la chaîne qui va faire beaucoup plus la promotion de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, vous savez actuellement aussi qu'il y a du débat. On n'a pas. Mais quand on parle de débat, aujourd'hui, il y a un sérieux problème là où on n'arrive pas à comprendre qui est un chroniqueur, qui est un animateur de l'émission, qui est un journaliste, qui est un analyste. Nous allons faire la différence avec la nette continue. Quand Jean-Claude va commencer à animer une émission de débat politique, c'est qu'il connaît pourquoi il anime une émission de loi politique. Quand Fabrice Caboma va commencer à parler de la culture, c'est qu'il sait pourquoi il parle de la culture. Quand Jean-Claude parle de l'agronomie, de l'agriculture, il sait pourquoi on ne faut pas être ici, mais c'est tout le monde. Voilà la différence. Donc il y aura le débat, c'est ça le service que nous offrons, mais aussi il y aura aussi les divertissements. Les divertissements, vous savez, il y a, j'ai oublié même, peut-être que tu connais le nom de cette demoiselle, quand elle t'appelle, celle qui faisait les gens avec le truc, le truc, un peu bronzé, il y a une demoiselle comme ça, qui est renommée, Mujina, quelque chose comme ça. Vous savez, quand vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, quand vous prenez des pays comme Gabon, vous prenez des pays comme Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est un des guérinements, c'est un des frères. Là, c'est le divertissement où les gens sont devenus ruches. Quand vous prenez un jeune homme comme Chambra, c'est un jeune. Mais aujourd'hui, il t'est fait Dubaï, il t'est fait Amérique, il t'est fait France pour les comédies, pour les immobiles. Pourquoi les cassages centrales ? Pourquoi la vie de Kinshasa ne me rappelait pas ? Planète Pro TV est la solution. Voilà. Planète Pro TV est la solution. Vous aviez suivi, comme je vous ai annoncé, que c'est une chaîne YouTube révolutionnaire. En écoutant sur les Dubaï, il a été très clair, très, très déterminé à renverser la tendance. Il veut ramener la capitale kangalèze ici, la France ici, les Gabons ici, c'est-à-dire nous voulons partir d'ici jusqu'au sommet. Planète Pro TV, vous aviez suivi sur les Dubaï, il vous a parlé de plusieurs services, les portraits, les pages d'infos, également la découverte. Nous allons essayer également de pouvoir les talents, les sports. Il est revenu sur tout, c'est-à-dire toutes les rubriques de production seront vraiment à votre disponibilité. Planète Pro TV, il a dit, c'est la solution. Nous allons vraiment répondre à tous vos besoins de communication, c'est-à-dire nous allons vous aider à atteindre vos objectifs. Soleil est également revenu sur un objectif phare, présenter autrement notre pays, présenter autrement notre province, notre ville, notre commune, notre village, présenter également notre potentialité. Quelles sont les potentialités de la province ? Nous devons également découvrir au monde des autres provinces de la RDC parce que nous voulons révolutionner les autres contrées. Soleil dit pas, les téléspectateurs sont ensoiffés de découvrir plus Planète Pro TV. Certains diront, Soleil dit pas, a échoué à la radio et il veut se jeter sur les numériques parce qu'on a suivi comment vous avez essayé d'étaler les autres. Soleil dit pas, la radio, il a échoué. Soleil dit pas, il faut arrêter ses productions parce que vous êtes connu comme journaliste à Réveil FM. Soleil dit pas, échoué. Soleil dit pas, qu'est-ce qu'il ne voit pas parce que les gens pourront peut-être aller dans tous les ans. Merci beaucoup Jean-Claude. Au fait, je pense que pour ceux qui pourront se pencher sur cet aspect-là de choses, je pense que ça va être une mauvaise façon de voir les choses. Vous savez, depuis un moment, depuis l'accession au pouvoir du président Pissé Guetti, tout le monde a été censé dire, nous devons basculer vers le numérique. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, je te rappelle, vers les années 2000, c'est vrai ailleurs déjà, la technologie avait déjà évolué, et puis certaines choses où les gens recevaient les informations le plus vite possible. Mais nous, nous avons connu de sérieux problèmes. Actuellement, s'il y a quelque chose qui se passe maintenant là où nous sommes avec toi ici en France, nous avons la possibilité de voir ce qui se passe en France. Voyez-vous ? Sans souci. Voilà. Alors, on n'a pas dit qu'on abandonne le micro, soit disant, la radio. Non, on n'a pas échoué à la radio parce que vous-même, vous connaissez Jean-Claude, c'est que vous êtes en train de vouloir sur cette ville et même aussi la population, le peuple qui nous écoute, ceux qui aiment ce que nous faisons, savent de quoi nous sommes capables. en venant ici, nous voudrions apporter un pays notre touche, je l'ai dit. Planète Pro TV, c'est une tradition, je l'ai dit Jean-Claude, je l'ai répété à autre fois. Aujourd'hui, ailleurs, ces choses se passent. Vous avez fait des tournées, vous étiez à Konosie, les Numbashi, et puis, vous allez voir qu'actuellement, les grands médias qui sont numériques, c'est les jeunes gens qui détiennent cela et ça vous fait un très large. mais nous avons une ville comme ça où si vous pouvez citer des médias numériques, sont moins nombrés et la majorité de ces médias-là, entre guillemets, on peut dire ce n'est pas fiable, on ne doit pas quand même s'évaler la face, ce n'est pas fiable. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on comprend qu'il n'y a pas 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 beaucoup de volume. Voilà. Planète Pro TV, c'est la solution. C'est la solution. Cela dit, vous décrivez également les secteurs parce qu'ici, localement, il n'y a pas encore plus de concurrence ou pas plus de professionnels. Vous décrivez la viabilité de certains médias existants connaissant l'environnement de cette ville où les services des médias ne sont pas rentables, ne sont pas surtout payés. Vous sentez... Cela dit, comment vous pensez y arriver ? Comment vous pensez changer les choses dans un secteur pareil avec Planète Média, 100 partenaires ? Comment vous comptez y aller ? Comment vous comptez vous envisager des partenariats ? Dites-moi parce que les auditeurs nous suivent, ils doivent être fixés si vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Claude Nganamou, mais le développement, c'est d'abord le mental. Alors, on est là trois. Déjà, trois personnes, trois cerveaux, je pense que ça fait déjà quelque chose. Et c'est là où le développement a déjà commencé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? On va d'abord. La guerre, ceux qui pourront voir que c'est que Planète Pro TV va apporter comme nouveauté pour mettre la main à la patte. On ne saura pas dévoiler tout ce qu'on a ici. Parce que si on va dire ici qu'on a le partenaire, ceci ou cela, non. Nous sommes au service de la nation. Je l'ai dit, Planète Pro TV, c'est pourquoi je dirais bien sûr, ça c'est la solution, pourquoi nous sommes la chaîne des sans-voix. Nous, nous voulons que les jours où on ne sera pas sur la terre, mais si dans une avenue il y a la propriété, on sait que c'est grâce de Planète Pro TV. Je te donne un exemple aujourd'hui. à Kinshasa, le gars est en train, il est siège à l'Assemblée Nationale. Tu connais les gars, Molière, il a même une chaîne de télévision. Comment il a commencé ? Il s'est fait populaire. Il s'est tapé la popularité. Pourquoi ? Il était dans la rue. Il était proche de la population. Aujourd'hui, Israël Moutoubo, qui tu connais très bien, au solo de la politique, sur Canal+, ça a commencé comment ? Proche, c'est la population. Donc, notre premier partenaire, c'est la population. Notre premier partenaire, c'est la population la population, c'est nous, la population, c'est vous également qui nous suivez en ce moment. Voilà, vous êtes déjà notre partenaire. Comptez sur nous, surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à Planète Pro TV. Vous ne serez pas d'ici, vous serez à la ligne de chaque info. Vous allez connaître la vie de Kangan, vous allez connaître la vie de Mouti, du Kangan, si vous n'avez pas été là, parce que nous allons mettre en place toutes les dispositions, toutes les rubriques pour vous faire plaisir. Ce n'est pas quel est le message que vous lancez, surtout aux amoureux de la presse numérique, aux autres groupes qui peuvent nous rejoindre, aux autres partenaires qui peuvent nous contacter, quels sont les voies, comment nos productions vont commencer à se passer, parce qu'au départ, vous avez parlé de productions hebdomadaires. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de partenaires ? Merci beaucoup, Jean-Claude Ngalan, à tous ceux qui aiment cette initiative, comme tu l'as dit, commencez d'abord par vous abonner, vous ne tirerez pas dessus. Mais au-delà de ça, je l'ai dit, on a beaucoup de rubri, parce que tu es revenu aussi sur ça. Mais aussi, l'important, dans les divertissements, nous sommes là. Par exemple, accompagner les gens dans les anniversaires, modérés, les fêtes de mariage, on est là. D'abord, dans un premier temps, nous allons faire, on va accorder un bonus, on va commencer avec nos matos, on peut faire un mois. Donc, le 5 premier mariage, peut-être les gens qui vont s'abonner là-bas, on peut prendre dans un mois, où on va commencer à modérer, animer des mariages gratuitement. Vous voyez l'exemple ? On arrive, on fait le tout, on vous laisse vos images, on fait le tout, gratuitement. C'est un exemple, parce qu'il a dit que c'est la solution. Mais pour ceux qui veulent au moins que le travail aussi s'améliorer au passage central, main dans la main, évitons l'esprit de la division. Parce que je sens qu'ici au passage central, on décrit souvent ça. Bien le cas, bien dit ceci ou cela, oui, c'est bien beau, on en parle, mais qu'est-ce que nous nous faisons ? Lui. Alors, c'est pourquoi nous devons commencer par faire quelque chose. Quelque chose, c'est quoi ? Planète Pro TV. Voilà, Planète Pro TV, j'ai vu, vous nous avez suivi, c'était pour nous un plaisir de vous présenter ces médias, cette chaîne YouTube est révolutionnaire. N'hésitez pas de vous abonner, vous ne serez pas d'ici. N'hésitez pas de nous contacter, nous sommes un trio de jeunes journalistes kangalais, nous voulons vous aider, nous voulons répondre à tous vos soucis de communication, nous allons également vous présenter à autrement notre pays qui est la République de Mourati du Congo. Solediba, c'est pour nous un plaisir, je crois que les amis restent sur leur soif et d'ici là, ils commenceront à nous suivre. Solediba, également Fabrice Kabamba, Jean-Claude Ngaloune et Serraïd seront tous de la partie pour vous aider. Solediba, à moins que vous ayez un mot à dire parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Oui, Jean-Claude, comme c'est notre premier numéro, je voudrais cesser l'opportunité parce qu'on avait déjà parlé aussi de ça, le président de la République l'a dit, bientôt là, on va aller faire un bon mot et puis aussi... c'est 24 janvier, à Kishia, ça c'est déjà l'égo. Et même le chef de l'État s'est envoyé à Kishia. A Bandaka ? Ah, allez-y comprendre que le moment est Christian. C'est maintenant ou jamais. On a parlé, on a fait ceci, on a fait cela. Passons à l'enrôlement, attendons de voter les personnes que nous voulons pour les développer. Nul ne l'ignore. C'est vrai, la famille parfois nous fait faire certaines choses Jean-Claude, vous les savez comme quelqu'un qui dit un vâtre affamé n'a pas un verre. On a souffert tellement au Congo ici, parfois on indexe les gens que nous sommes en train de dire mais en réalité c'est nous-mêmes qui cherchons ces malheurs-là. Pourquoi ? Parce que Jean-Claude est deux, même s'il n'est pas compétent, je dois voter pour Jean-Claude. Et aujourd'hui, tu es jeune, tu animes des émissions à la radio du genre Je n'ai c'est réalité d'ailleurs qui va commencer c'est passé sur cette chaîne. On invite les jeunes à venir parce que ça va être aussi un endroit fabuleux, favorable pour eux. On laissez le monde faire le bruit dans les coins comme on le dit. Passez, Planète Pro TV vous donne l'espace, jeunesse, réalité. Désormais, Jean-Claude un homme va être avec vous. Alors, les jeunes qui sont là en train de crier chacun dans son coin. Il y a eu gouvernement, c'est ci ou c'est là, on ne nous a pas reconnu, nous les jeunes. La majorité au Congo c'est 18 ans. Donc à 18 ans, si Dieu t'a fait grâce et que tu es licencié, tu peux postuler. Tu peux aller si j'ai. Mais alors, si tu es dans le coin et tu ne veux pas aller te faire enrôler et tu ne veux pas postuler, tu ne veux pas aller dans les partis politiques parce que c'est là où il y a le problème. Alors, dis-moi, s'il y a un gouvernement, s'il y a des nominations et que si on ne t'aimant pas, c'est le problème de qui ? C'est le problème de nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup, Soledhi Bassa, ça a été un message très intéressant et surtout avec la période actuelle, le moment est là de changer les choses. Passons déjà à l'acte. Nous sommes trop discourir surtout nous les jeunes. Voilà, la meilleure façon d'aider les jeunes à exceller, c'est de s'abonner, de soutenir Planète Pro TV, des sociétés dès aujourd'hui, un service. Nous resterons à votre disposition. À jamais.